Alors, on accueille donc la dernière communication ce matin, donc Lucie Mougneau et Fadila Mouzaoui, vous êtes toutes seules ? Elle se cache ? Mais alors, enfin, quelle idée ! Alors, vous faites toutes les deux parties du CAREF, le Centre de Recherche sur l'éducation, de l'éducation ici, bien sûr, à l'UPJV. Madame Mougneau, vous êtes professeure en sciences de l'éducation, côté STAPS ? Vous êtes plutôt côté STAPS à l'origine ? Alors, je suis professeure en sciences de l'éducation. Et puis, donc, Madame Mouzaoui, qui est cachée et qui est ingénieure de recherche et qui a aussi travaillé sur la psychologie sociale. Et donc, il n'y a vraiment pas de quoi se cacher ! Et donc, vous allez nous parler de l'alliance éducative en territoire, le partenariat entre le CAREF et les fédérations des centres sociaux. Voilà, merci. Donc, je vais aborder une recherche qui vient de s'achever, donc qui était en partenariat entre le CAREF, mon laboratoire, et les fédérations des centres sociaux des pays Picard et du Nord-Pas-de-Calais. Alors, au départ, j'avais prévu d'aborder essentiellement la construction de la méthodologie et les retombées de cette recherche. Et finalement, en revenant sur ce projet, parce que j'ai refait tout le processus depuis le début dans ma tête, etc., je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment que j'aborde avec vous toutes les difficultés, les obstacles que nous avons rencontrés, puisqu'ils ont forcément des incidences sur la construction de la méthodologie, qui a pris beaucoup de temps, et puis aussi, évidemment, sur les retombées. Donc, l'historique est importante et ça va être un petit peu aussi le déroulement de ma présentation pour comprendre tous les enjeux et ces difficultés liées à la construction et la mise en œuvre de la recherche. Alors, comment s'est construite cette recherche ? Eh bien, le départ a été à la fois assez complexe et un peu inédit, c'est-à-dire que j'ai eu un premier contact par un ancien post-doctorant au CAREF, avec qui j'avais travaillé, et qui était intéressé, qui avait été contacté pour réaliser une recherche qui était demandée, en fait, par les fédérations des centres sociaux. Du coup, le projet était assez flou au départ. Ils avaient besoin, donc, d'une recherche pour évaluer la pertinence d'une approche spécifique qu'ils mettaient en place dans différents centres sociaux, qu'ils essayaient de déployer, de diffuser. Mais, voilà, l'enjeu pour eux était d'améliorer la co-éducation entre les différents acteurs de l'éducation, j'y reviendrai après. Et ils ne savaient pas, en fait, en gros, ils voulaient avoir un regard, un regard scientifique sur leur proposition. Et donc, ce post-doctorant avec qui je travaillais m'a proposé de porter ce projet-là, parce qu'il lui fallait, voilà, il fallait qu'on rédige une convention, un projet de recherche, etc. Et donc, voilà, j'ai accepté de travailler avec lui. Donc, on s'est réunis à plusieurs reprises. Donc, ça a démarré dès l'année 2020. Donc, on s'est réunis régulièrement. Donc, c'était à distance, avec la suite de la pandémie, etc. On se réunissait avec des représentants des deux fédérations, avec des représentants aussi de l'association ATD Quart Monde, qui faisait partie du projet. Et, bon, au départ, pour qu'ils fassent état de leurs besoins, qu'ils nous présentent leurs démarches, etc. Ça a nécessité quand même un temps important pour qu'on s'approprie l'ensemble des rôles de chacun, parce que ce n'est pas forcément évident. Et pour les traduire aussi, pour traduire leurs besoins en termes de recherche. Alors, ce projet était vraiment très intéressant, dans la mesure où, au CAREF, on a un laboratoire en sciences de l'éducation, donc on travaille spécifiquement sur les questions éducatives, mais surtout dans le champ scolaire, dans le champ de l'école. Et assez peu, en fait, dans le champ associatif. Donc, voilà, c'est une opportunité qu'on a saisie. Et il s'agit, pour un laboratoire, aussi d'un enjeu important, c'est-à-dire l'ouverture à un nouveau réseau de partenaires, etc., de nouvelles relations. Et puis, au fil de ces réunions, on a construit vraiment des relations de confiance entre les salariés des fédérations. Tout en sachant aussi qu'il y a déjà une première difficulté, c'est que depuis 2020, il y a des gens qui sont partis, des gens qui sont arrivés, etc. Il y a quand même une rotation. Donc, ce n'est pas toujours facile à suivre et parfois, il faut tout réexpliquer depuis le départ. Donc, ça, c'est aussi quelque chose, une chose à laquelle on n'a pas forcément l'habitude. Ça amène des interactions parfois assez complexes. En tout cas, c'était vraiment un avantage certain pour tout ce qui est partage de connaissances et aussi connaissances du métier de l'autre. Puisque, pour ma part, je ne connaissais pas bien le fonctionnement des centres sociaux, même si je les connaissais globalement. Et de l'autre côté, ils ne connaissaient pas bien non plus le métier de chercheur. Qu'est-ce que ça sous-entendait ? Ça rejoint de nombreuses questions qui ont eu lieu dans les présentations précédentes, sur le rôle de chacun, par exemple. Alors, quelques mots sur la recherche en elle-même, ce qui va permettre de comprendre ensuite les difficultés qu'on a rencontrées. Alors, depuis 2016, du coup, plusieurs centres sociaux, donc dans le Pas-de-Calais, développent une démarche qui s'appelle une démarche de croisement des savoirs et des pratiques qui a été initiée par l'association ATD Carmond. Donc, l'idée, c'est de créer régulièrement, sur une année, des regroupements avec des parents qui sont en situation de grande pauvreté, des personnels de l'éducation nationale qui sont surtout des enseignants, mais pas uniquement, et des acteurs de quartier ou de territoire, selon l'endroit où l'on se situe, qui sont des... ça peut être des animateurs de centres sociaux, ça peut être des personnels de la CAF, des infirmières... Voilà. Donc, il y a de nombreuses personnes, en fait, qui participent et qui changent selon les territoires, qui ne sont pas toujours les mêmes. Et le but, c'est que ces personnes apprennent à se connaître et à réfléchir ensemble sur des questions éducatives pour vraiment partager leur savoir. Le postulat de départ est très fort et qui a été déposé... enfin, énoncé par ATD Carmond. C'est que la lutte contre la pauvreté et l'exclusion ne peuvent se faire que si les personnes concernées sont vraiment impliquées dans les décisions qui les concernent, que si leur parole est véritablement prise en compte et a autant de valeur que celle des autres. Ce qui n'est pas du tout évident, c'est facile à dire, mais dans les faits, on se rend compte que c'est quand même très rarement le cas. En fait, il y a énormément de choses qu'on a à apprendre sur ces personnes qui vivent en situation de grande pauvreté et qui sont, malheureusement, qui subissent souvent des décisions qui les concernent, qui concernent leur vie, celle de leurs enfants, etc. Donc le projet, qui s'appelle Projet Alliance éducative, est donc porté par la fédération... Enfin, par les fédérations des centres sociaux, ATD Carmond et aussi l'éducation nationale. Et donc le but, c'est vraiment de créer un espace de partage pour améliorer leur finalité. C'est la réussite éducative des enfants. Donc c'est une finalité très large et assez lointaine. Et par, du coup, le développement de la co-éducation. Donc l'idée, c'est d'améliorer les conditions de cette co-éducation et notamment l'amélioration de la communication entre les différents acteurs. Donc l'objectif de notre étude, à nous, c'était de pouvoir identifier les freins et les leviers nécessaires pour créer cette collaboration entre les acteurs de quartier, dont le rôle est souvent méconnu aussi de la part notamment des personnels d'éducation nationale. Et voilà, on souhaitait interroger, du coup, les représentations de ces acteurs, d'analyser aussi leurs interactions lors des journées de regroupement qui ont lieu quatre fois dans l'année. Donc dans un quartier, un territoire, donc on a travaillé sur deux territoires, Roubaix et Bohin-en-Vermandois. Il y a eu quatre journées complètes, voilà, où toutes ces personnes étaient présentes, où vraiment il y a eu beaucoup d'interactions entre elles. Et donc l'idée, c'était vraiment d'analyser l'évolution des interactions et des représentations entre ces personnes. Pour nous aussi, c'était proposer des éléments de compréhension nécessaires pour renforcer la collaboration qui était organisée par les centres sociaux. Alors l'un des enjeux majeurs pour les centres sociaux, c'est de parvenir à mobiliser les parents en situation de précarité, ce qui n'est pas toujours évident. Et voilà, j'insiste vraiment sur ce point, leur pleine participation, car il s'agit d'un enjeu majeur et aussi d'une difficulté pour les centres sociaux, mais aussi d'une difficulté pour la recherche, parce que si les parents ne participent pas et ne s'impliquent pas ou plus disparaissent entre temps, etc., c'est vraiment perdu pour tout le monde. Alors cette démarche s'appuie, voilà, sur un postulat fort que je vous ai énoncé. Et voilà, l'enjeu était vraiment un enjeu de rencontre, de rencontre entre les personnes. Alors la démarche, je ne vais pas vous la présenter, parce que c'est très compliqué, il y a de nombreuses étapes. Elle est très progressive aussi, où les personnes ne se rencontrent pas directement, mais sont par groupe de pères, les parents entre les parents, etc., les enseignants avec les enseignants. Ils discutent sur des thématiques éducatives, et ensuite il y a des moments de restitution, etc. Donc c'est assez cadré, ça pourrait même paraître comme étant assez fermé. et ça permet toutefois de soulever des malentendus, donc déjà de les verbaliser, des malentendus à l'égard des autres, parce qu'en fait on se rend compte qu'il y a plein de mécontentements qui émergent. Souvent, s'ils ne participent pas, c'est parce que, de toute façon, voilà, on ne m'écoute pas, etc., les portes se ferment. Donc il y a tout un tas de représentations à l'égard des autres qu'il est nécessaire de soulever, et que ces journées, en fait, essayent de mettre en avant pour pouvoir les dépasser. À l'issue de cette année de rencontres, voilà, l'enjeu, vraiment, qui est très fort, très concrètement, c'est d'arriver à un projet, à une décision collective. Donc tous les gens, tous les participants, vont prendre une décision ensemble, décider d'un projet qui, souvent, se situe dans une école, et qui va être mis en place l'année d'après, sur le long terme, pour pouvoir faire participer encore plus de parents, et vraiment agir plus sur le long terme, et permettre davantage cette relation entre parents et surtout les enseignants. Alors là, je vous ai brossé à grands traits la démarche des fédérations, et d'ater des quarts mondes, surtout. Donc je vais revenir maintenant à la recherche en elle-même et aux obstacles que l'on a rencontrés. Alors, c'est quand même un travail, on va dire, de grande ampleur, entre guillemets, mais qui est assez complexe, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs, voilà, il y a des rôles très spécifiques, etc. Ça demandait beaucoup de déplacements aussi, car il s'agissait de suivre la démarche. Donc il y a des comités de pilotage, enfin voilà, il y a de nombreuses... une organisation assez complexe autour de ces moments de partage. Et l'idée, c'est aussi de réaliser, donc de participer à ces journées, mais aussi de réaliser des entretiens avec les personnes, sur au moins deux territoires différents. Et donc on a monté un projet qui nous permettait de rémunérer un ingénieur de recherche sur 18 mois, qui se consacrerait exclusivement à cette recherche. Alors du coup, la période de négociation, de construction a été longue. Ça a pris un an et demi, deux ans. Voilà, car il y a eu la problématique de rechercher des financements aussi. Donc c'est la CAF qui a quasiment tout financé. Donc ça, c'est les centres sociaux qui s'en sont occupés. Avec des réunions en parallèle aussi pour nous présenter, etc. Parce qu'ils voulaient forcément savoir avec qui ils allaient travailler, qui ils allaient rémunérer, etc. C'était une expérience qui était assez inédite, notamment pour moi, parce que j'avais l'impression d'être commerciale d'un coup et de devoir vendre... Voilà, c'était assez étonnant de devoir convaincre que la recherche était importante. Bon, convaincre de l'utilité d'une recherche. Et d'un autre côté, les centres sociaux, eux, voulaient convaincre de l'intérêt de leur démarche. Bon, donc du coup, le choix de la méthodologie n'a pas été du tout évident. Et là, ça a beaucoup bougé, car il était déjà difficile de se rendre compte des différentes étapes de la démarche sans forcément la vivre au départ, du rôle de chacun, de ce qu'il était possible de faire ou pas. Ça rejoint les présentations de tout à l'heure où, en fait, on offre des possibilités et là, on nous dit « Non, ça, c'est pas possible, ça, c'est possible, etc. » Donc, en fait, les choix se restreignent petit à petit. Donc, même jusqu'à tardivement, il y a toujours eu des modifications tout en essayant de garder une grande rigueur au niveau, évidemment, méthodologique. Donc là, sont apparues des difficultés, ou plutôt des tensions. Par exemple, le fait que les centres sociaux ont des attentes très fortes derrière. Parce que, eux, ça fait des années qu'ils travaillent sur leur démarche, qu'ils la proposent, ils veulent la diffuser, etc. Et ils sont persuadés que, entre guillemets, ça fonctionne. Mais ils n'ont pas les ressources pour le savoir. Et du coup, c'est assez délicat parce qu'ils se démènent pour trouver des fonds. Voilà, ce sont des personnes qui sont très militantes, qui sont très investies avec des familles en situation de grande pauvreté au quotidien, et surtout donc pour les enfants. Et de notre côté, on va réaliser une recherche en sachant que les résultats attendus ne sont pas forcément les résultats escomptés. Bon. Donc là, je pense que c'est, voilà, sans être une difficulté, c'est tout à fait logique, mais c'est quand même, je trouve, une difficulté majeure qui relève de l'enjeu de la recherche, même si, évidemment, les résultats, quels qu'ils soient, les aident à affiner leur démarche, voilà, à trouver, à mettre en avant leur point fort et les axes d'amélioration. On a par ailleurs aussi rapidement dû abandonner un objectif qui se fixait au départ, c'est-à-dire que les centres sociaux souhaitaient connaître les effets de leur démarche sur les enfants. Voilà, sur leur émancipation, leur bien-être, en gros, la réussite éducative, ce qui n'était évidemment pas possible à notre échelle, parce qu'il aurait fallu des moyens beaucoup plus conséquents, une étude longitudinale, une comparaison avec d'autres enfants, etc. Donc, là, il a fallu abandonner ce projet, puisque travailler sur la coéducation entre les acteurs adultes, voilà, pour mesurer l'effet sur les enfants, là, c'est encore une autre histoire. Donc, on s'est centré, par contre, sur les représentations des adultes, du rôle de chacun, sur leur représentation à l'égard du rôle de chacun aussi, et du coup, sur la question aussi des obstacles. Autre point spécifique aussi, c'est qu'il y a eu des incompréhensions durant cette première phase, puisque certains membres d'ATD Carmond ou des centres sociaux ne comprenaient pas pourquoi, en fait, ne comprenaient pas vraiment le rôle des chercheurs. Puisqu'en fait, leur démarche à eux, c'est de dire, les personnes en situation de vulnérabilité doivent autant avoir la parole que les autres, et leur parole a autant de valeur que les autres. Ils analysent tout ensemble, c'est-à-dire qu'ils font des productions communes, des réflexions communes, ils traitent tout ensemble, et ce qu'ils pensaient, c'était qu'on allait aussi analyser tous les résultats ensemble, enfin, tout faire ensemble. Et là, du coup, le rôle du... Il n'y avait plus de rôle de chercheur, en fait. Donc, ça a été aussi difficile à expliquer que même si on travaille ensemble et on ne travaille pas sur eux, à un moment donné, enfin, l'analyse des données, etc., ça ne s'avante pas. Donc, voilà, l'analyse, la construction de la méthodologie, c'est fait avec eux, et l'analyse des données aussi, c'est fait, voilà, évidemment, en discussion avec eux, mais à un moment donné, chacun sa place aussi, chacun son métier. Donc, ça, c'était aussi quelque chose qui n'était pas évident, en fait, qui n'était pas évident du tout de leur côté. Voilà, autre élément aussi, ça a été, c'est un peu bête, mais c'est la difficulté à recruter en ingénieur de recherche. Voilà, parce que le temps long nécessaire à la rédaction du projet n'est pas forcément le temps des chercheurs et surtout des jeunes chercheurs. Et en fait, on était quasiment arrivé au terme de la rédaction du projet, que le post-doctorant à l'origine du projet a trouvé un emploi un peu moins précaire et du coup, il a précipitamment quitté le groupe de travail. Donc, évidemment, même si tout ne s'est pas arrêté, ça a quand même fait une rupture. Ça, c'est toujours des choses qu'on n'anticipe pas et qui remettent en question, enfin, on repart dans, pas des pertes de temps, mais ça, ça nous a quand même fait perdre quasiment un an. Enfin, c'est pas du temps perdu, mais bon, du coup, on avance beaucoup moins vite. Donc, on a dû lancer un appel à candidature et là, ça a été assez laborieux parce qu'en fait, lors du premier recrutement, on n'a eu aucune candidature. Donc déjà, trois mois de perdu. Deuxième lancement de l'appel, on a eu quelques candidats, mais il y en a une seule qui avait un profil compatible avec nos attentes. Donc, on a fait une audition, etc. La candidature, la candidate a été, voilà, on a accepté sa candidature, etc. Mais finalement, elle a refusé car elle venait de loin, enfin, de Nantes, etc. Elle ne voulait pas déménager. Troisième tour, alors on a réussi, enfin, à recruter Fadila, qui travaillait dans le premier degré et qui habitait dans le coin. Et finalement, ce critère habitait assez proche, enfin, dans la région était vraiment important puisque toutes les personnes qui venaient de loin, en fait, on s'est rendu compte que ce n'était pas possible. Il fallait aussi le permis de conduire. C'est une chose à laquelle il faut penser parce qu'il fallait se déplacer dans la campagne Picard, etc. et très régulièrement. Et finalement, ce critère de proximité était vraiment essentiel alors qu'on n'y avait pas pensé au départ. Donc voilà, on a réussi finalement à recruter quelqu'un mais ça a été assez compliqué. Alors une fois le recrutement fait et la recherche a pu démarrer, et là, notre ingénieur de recherche s'est heurté aussi à des difficultés inhérentes aussi à toute recherche, mais encore plus de difficultés dues au partenariat en lui-même. Déjà, il a fallu un temps d'observation assez long puisqu'elle a participé dans d'autres territoires à la démarche pour comprendre tous les rouages, le rôle de chacun, etc. Donc ça a pris du temps. Et là, c'est un moment de tension aussi parce que dans les centres sociaux, ils pensaient qu'on allait arriver et paf, ça allait se faire en fait. Et en fait, il a fallu expliquer que non, on ne peut pas arriver comme ça et faire une recherche. Il faut qu'on comprenne tout ce qui se passe. Et là, voilà, c'était un petit moment qui n'était pas compliqué mais un moment de tension quand même. Ensuite, l'idée, c'était aussi de rencontrer des enseignants, etc. Donc ça, il n'y avait pas trop de soucis, les personnels des centres sociaux mais de rencontrer aussi des parents en situation de grande pauvreté et là, c'est très compliqué de s'entretenir avec eux parce qu'ils refusent, ils ne sont pas à l'aise, etc. Donc ce n'était pas forcément des entretiens formels comme avec d'autres personnes. Ils étaient aussi beaucoup plus courts. Donc c'était un enjeu aussi qu'il a fallu gérer. Autre chose aussi, on voulait évidemment, nous, nous intéresser. pourquoi de nombreux parents ne participaient pas ? Parce que certains participent, ce n'est pas du tout la majorité et du coup, il a fallu rencontrer aussi des personnes qui ne voulaient pas participer. Alors là, c'est encore plus difficile parce que ces personnes-là ne viennent pas. Et voilà, Fadila n'habitait pas dans le quartier donc elle ne pouvait pas les rencontrer. Donc par un jeu de réseau, on va dire, de voilà, je connais, tu pourras aller voir telle personne, etc. on a réussi quand même à contacter certaines personnes mais voilà, ça revient à parfois un peu du bricolage pour arriver à rencontrer des gens. Mais c'était vraiment un élément très important dans notre recherche. Et puis aussi, des difficultés inhérentes au travail de recherche, c'est-à-dire qu'au départ, on devait travailler sur quatre territoires et finalement, on n'a pu travailler que sur deux territoires puisque la démarche de croisement s'est arrêtée brutalement dans deux territoires parce que l'éducation nationale ne souhaitait plus participer, parce que, je ne sais plus exactement les raisons, mais ça regroupe quand même un nombre important de personnes au statut très différent et il faut vraiment l'implication de tous. Il y avait aussi une petite partie de l'étude qui se déroulait auprès des enfants avec une enquête qui a été faite dans des écoles. Là, c'est pareil, on a eu des accords de directeurs d'école et puis à un moment donné, ils ne répondent plus du tout aux mails, etc. Donc voilà, finalement, on a quand même moins de réponses qu'avant. Donc ça, ce sont, voilà, j'allais dire, ça fait partie des recherches habituels, mais là, c'était beaucoup plus accentué quand même, toutes ces recherches, toutes ces difficultés-là. Donc en 18 mois de recherche, on a quand même pu aboutir à un certain nombre de constats, d'analyser les interactions aussi entre les acteurs dans les deux territoires et de recueillir les représentations des adultes. Donc ça a été vraiment intéressant. Par contre, on a évidemment manqué de temps parce que 18 mois, c'était très court. Il aurait fallu, voilà, travailler à plus long terme et à un moment donné, le contrat s'arrêtait. Par exemple, il aurait été intéressant de savoir si le point de vue des enseignants concernant le rôle des parents en situation de grande pauvreté, dans la réussite des enfants, leur implication dans la scolarité, est-ce que la démarche, le fait de se rencontrer, de parler, de se questionner ensemble, est-ce que ça permettait de faire évoluer leur représentation ? Et inversement, est-ce que les parents se font une représentation différente du rôle des enseignants, de ce qui les préoccupe au quotidien ? Parce que notre recherche, en fait, elle a permis de montrer, en fait, essentiellement, des divergences de préoccupation. Donc les personnes ont tous la même finalité en tête, c'est l'émancipation des enfants, leur réussite, etc. Mais en fait, leurs préoccupations sont tellement divergentes que les chemins pour parvenir à cette réussite sont, pour eux, selon leur statut, quand même, très, très différents. Alors, la démarche a réussi, a permis de lever, quand même, certains obstacles, mais simplement au niveau de la communication entre les personnes et pas forcément au niveau de leur représentation. Donc les retombées sont quand même assez difficiles à estimer puisque là, ça vient de se terminer aussi. Donc les centres sociaux vont essayer d'adapter les choses, en fonction surtout des freins qu'on a pu lever, mais aussi, on a pu leur donner des données intéressantes concernant les enfants, notamment leur croyance en leur réussite à l'école, est-ce qu'ils se sentent capables de réussir, de s'organiser, etc., dans les différentes disciplines scolaires, de faire leur devoir tout seul à la maison, etc. Donc il y a plein de choses qui les ont un peu interpellées et aussi des données concernant leurs pratiques culturelles et de loisirs qui là aussi étaient vraiment intéressantes à récolter. Voilà, donc pour conclure, c'était vraiment une expérience qui était assez riche et qui visait à améliorer la relation entre les acteurs de la coéducation et qui finalement a aussi permis aux chercheurs et aux salariés de la Fédération des centres sociaux de mieux se connaître pour aboutir ensemble à la construction d'une méthodologie et à la discussion des résultats vraiment pertinentes. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements